bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment importer une installation wordpress dans l'application installatron donc ça ça s'applique par exemple si vous avez installé de manière traditionnelle votre wordpress en déshippant l'archive et en la transférant via ftp l'archive de wordpress et en créant votre base de données et ainsi de suite donc là c'est le cas de ce site là puisqu'on va voir que dans l'interface installatron on a bien un site mais ce n'est pas le même vous voyez que l'adresse elle est différente test c'est le sous-domaine bis donc le but du jeu c'est d'avoir donc ce site qui viennent se mettre ici pour pouvoir le gérer avec l'application installatron donc pour ce faire vous allez donc dans votre cpanel vous descendez donc jusqu'ici l'onglet logiciel vous cliquez sur application installatron voilà donc on revient à la même page qu'on était avant on est bien d'accord donc là vous allez cliquer sur navigateur d'application vous trouvez donc la wordpress vous cliquez dessus et ici à droite vous voyez vous avez installé une application donc on clique pas sur installer cette application pardon mais on clique sur la flèche ici et vous voyez que il vous donne le choix d'importer une installation existante et nous c'est bien une installation existante qu'on veut importer donc on clique dessus et là vous avez deux choix donc soit elle existe sur ce compte soit elle existe soit sur un autre compte de l'hébergeur ou voir même chez un hébergeur différent donc nous comme elle est sur le même compte on va faire ici donc je clique sur continuer et donc là on va choisir le bon domaine ou sous domaine donc le sous domaine c'est bis donc on va cliquer sur bis par contre j'ai pas vu non il n'est pas en https et il n'y a pas de w non plus donc ça c'est important de remettre la même architecture sinon vous risquez d'avoir des problèmes notamment au niveau hébergement donc faites attention reprenez bien la même architecture d'adresse là on voyait qu'on n'a pas de https on n'a pas de w non plus donc je vais sans http normal et sans w dossier vous mettez rien puisque l'installation n'est pas dans un dans un dossier ou un sous dossier par compte si par exemple c'était dans l'installation dans le sous dossier slash blog ici vous mettez blog et automatiquement ça rajoute le sous dossier donc je vais sur importer et vous patientez vous voyez que là vous avez le spinner qui tourne bon là comme c'est une installation relativement légère et que peu de contenu vous voyez c'était très rapide sachez que plus votre site sera gros plus ça prendra de temps par contre ça reste toujours assez rapide donc maintenant on va renouveler le site pour vérifier que tout fonctionne bien voilà voyez si on va sur parcourir les fiches voilà on retrouve bien la seule fiche qui existe je vais cliquer sur la fiche pour voir le détail vous voyez qu'on a bien tout qui fonctionne donc l'import s'est bien passé et bien écoutez j'en ai fini avec ce tutoriel vidéo donc je vous dis à bientôt ciao ciao